Salut tout le monde c'est Fils Rebrasseur Aujourd'hui petite vidéo sur Oui encore la matière première, une chose qui est vraiment importante quand on fait de la bière c'est bien connaître sa matière première Mais petit récapulatif sur le dernier vidéo que j'ai faite qui est, et oui, l'orge brascol qui était le Mary Sutter Si t'as pas vu la vidéo, je le mets juste là en description Alors va le voir, ça va vraiment t'aider à mieux comprendre et améliorer la qualité de ta bière Parce que quand on fait de la bière, la matière première est primordiale C'est qu'est-ce qui va te donner ton nom à ta bière Et de bien comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important Aujourd'hui on vous parle de levure comme je le disais Mais pas n'importe quel levure On va parler du fonctionnement de la levure dans votre mou de bière Alors c'est important de bien comprendre le fonctionnement de cette levure là Si on veut bien comprendre comment bien fermenter Beaucoup de monde me parle de, faut-tu que je fasse un starter Combien qu'il faut que j'aille de souches de levure disponibles dedans Combien de cellules de levure j'ai besoin pour démarrer Aujourd'hui on va se concentrer un petit peu sur une autre partie de la fermentation Que peu de monde soit connaît, peu de monde en parle Pourtant c'est vraiment, vraiment, vraiment important L'oxygène dans la bière c'est une bête noire pour beaucoup de personnes Beaucoup de personnes ont peur d'oxyder leur bière Beaucoup de personnes pensent que s'ils mettent de l'oxygène c'est vraiment pas bon C'est vraiment néfaste Mais il y a une place, un endroit où on a besoin vraiment de beaucoup d'oxygène Et c'est juste avant la fermentation Quand on commence la fermentation, on a besoin de vraiment beaucoup de minéraux Pour que la levure soit capable de bien fonctionner Et notre mou de bière en contient vraiment beaucoup Il y a deux choses qu'on doit rajouter C'est du zinc qui se retrouve dans les nutriments à levure Et de l'oxygène qui se retrouve, oui, dans l'air qu'on respire Mais surtout, on peut en rentrer mécaniquement Et on va vous expliquer pourquoi c'est important de bien le faire Et des quelques méthodes à la maison qu'on peut réussir à incorporer Le nombre de ppm d'oxygène qu'on a besoin Mais tout d'abord, la levure va absorber le CO2 Et ça, ça va aider à renforcer sa membrane cellulaire Pourquoi qu'on veut renforcer cette membrane cellulaire-là? Tout simplement parce que la bière est vraiment acide Et pour bien fonctionner dans l'acidité Et l'alcool, qui est de l'éthanol, qui va être dégagé par la fermentation Peut engendrer des troubles à la levure et même la tuer C'est pour ça qu'on a besoin de renforcer cette membrane cellulaire-là Alors oui, mettre des levures, des nutriments à levure, c'est vraiment important Mais c'est aussi vraiment important, la bonne quantité de levure Et la bonne quantité d'oxygène avant de la fermentation Alors ta levure va vraiment être à santé Elle va bien fermenter, elle va aller manger tout ce qui est disponible dans ses specs Et c'est ça qu'on veut faire, c'est pour ça qu'on veut bien oxygéner notre molbière Quand vous allez mettre votre levure, la première chose qu'elle va faire c'est manger l'oxygène Et il va constituer une nouvelle souche fille qui appartient à sa même membrane cellulaire Qu'est-ce qui influence le taux d'oxygène ou comment savoir le taux d'oxygène qu'on doit mettre dans notre bière Le premier facteur qui est primordial, c'est la quantité d'alcool qu'on a Alors plus qu'on va avoir un gros taux d'alcool ou un gros taux de densité au départ Qui va faire plus d'alcool à la finale, plus qu'on va avoir besoin d'oxygène La souche de l'ovure aussi va influencer le nombre d'oxygène qu'on va y avoir besoin Ah t'aimerais savoir combien en général que t'as besoin de ppm d'oxygène ? C'est entre 8 et 10 pour la majorité des bières À moins qu'on commence à faire des bières à gros 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 pourcentage d'alcool Là on va en rajouter plus Première des choses, si on manque d'oxygène dans notre fermentation, le goût va être affecté À cause que la membrane cellulaire n'est pas assez forte pour absorber le choc de l'acidité et du taux d'éthanol justement comme qu'on disait au début Ça va nuire à la reproduction des levures aussi Alors quand on va mettre une certaine quantité de cellules dans notre mou de bière pour fermenter Elle se multiplie évidemment en mangeant d'oxygène Fait que si elle n'a pas eu assez d'oxygène pour se multiplier Bien ça va nuire à la reproduction de ces levures-là qu'on appelle les levures fibres La fermentation risque de ne pas terminer Alors souvent on entend quelqu'un dire Ah ma fermentation elle a arrêté complètement Puis je ne sais pas quoi faire pour la repartir Et non on ne peut pas rajouter de l'oxygène, c'est deux phases Mais ça peut être une des causes qui est qu'elle n'avait pas assez d'oxygène pour que ta levure a été capable de compléter son ouvrage qu'elle avait à faire Et aussi on entend des fois Hey ça fait 24-48 heures que ma levure n'est pas partie, je ne comprends pas pourquoi Bien un manque d'oxygène peut causer des lags justement C'est que ta levure ne part pas de one shot, c'est qu'elle a de la misère à fonctionner Malheureusement on ne peut pas encore rajouter d'oxygène À quel moment il faut incorporer notre oxygène C'est vraiment important, le processus de fabrication de bière fait en sorte que Quand on bouille, on enlève complètement l'oxygène Ou 98% de l'oxygène qui est disponible dans notre mou de bière Et il ne faut pas rajouter l'oxygène pendant qu'on va bouiller Il faut attendre que notre bière soit refroidie en bas de 27 degrés Celsius C'est là que l'incorporation va se faire plus facilement C'est plus aussi difficile à incorporer de l'oxygène si notre densité est beaucoup plus élevée Alors il faudra vouloir aller plus tranquillement Ou utiliser des pierres à diffusion qu'on va reparler un petit peu plus tard Ou vraiment bien incorporer ta ta bière fait un mou normalement à 10,40, 10,48, 10,50, 10,60 C'est quand même assez facile à incorporer ton oxygène et tu n'auras aucun problème Les méthodes d'oxygénation et non d'oxydation Il ne faut pas se tromper parce qu'on ne veut pas oxyder notre bière On veut l'oxygéner, pas oxyder La première méthode se trouve à être prendre un autosiphon et tout simplement Juste pincher le bout puis sprayer la bière comme ça ici Ça va faire un genre de jet qui va retomber dans notre fermenter C'est une méthode la moins recommandée parce qu'on va incorporer 4 ppm d'oxygène Dissout dans notre mou de cette façon-là Puis comme on disait tantôt, on veut 8 à 10 en moyenne Alors si on est à 4, on est vraiment en-dessous Si tu ne mets pas de passoire, si tu fais juste un transfert avec ton tuyau au fond de ton fermenter Tu n'as qu'à refaire pratiquement pas d'oxygène, peut-être 2 ppm Puis là, c'est encore pire Fait que tu peux avoir des gros lags comme on disait tantôt Puis de la fermentation non finie Puis ça, tu ne veux pas nécessairement ça dans la tête Une méthode qui est très facile en amateur chez toi que tu peux faire Tu peux prendre le fermenter et quand tu as versé ta bière dedans Vraiment le shaker vigoureusement Puis il faut en faire beaucoup, 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 beaucoup de splash Puis le shaker, le shaker, le shaker, le shaker Cette méthode-là va donner un 8 ppm d'oxygène Oui, on est dans la bas de la plage qu'on a besoin Alors c'est sûr que si on a besoin de plus d'oxygène pour faire notre fermentation Si on est allé dans le plus haut taux d'alcool final, c'est pas l'idéal Mais c'est beaucoup mieux, il y a notre 8% d'oxygène On va shaker pendant environ un bon 40 secondes à une minute Pour être sûr qu'on a vraiment bien incorporé tout l'oxygène qui était dans le fermenteur, dans le moudabia Oui, ça va faire beaucoup de mousse et cette mousse-là, c'est ce que tu veux C'est vraiment l'oxygène qui s'est incorporé Tu peux aussi mettre, comme moi je fais, un tamis par-dessus un autre tamis Et faire couler, ça va faire des splashes Oui, ça fait aussi une grosse mousse Alors ça va permettre d'incorporer plus d'oxygène C'est un 8 ppm d'oxygène, exactement comme l'avoir shaker On peut faire les deux si t'es insécure Alors ça va être possible de mettre les tamis Ça va récupérer des protéines, des houblons en suspension, des cochonneries qui restent là Et en plus, le fait de shaker, ça va aider à incorporer ton oxygène Par contre, tu peux pas mettre plus que 8 ppm d'oxygène L'autre méthode, c'est d'utiliser une tige avec une pierre à diffusion à 5 microns Qu'on va brancher dans une pompe à aquarium Et on va mettre un filtre en amont pour être sûr de pas ramasser de bactéries qui se trouvent dans notre terre Et on va mettre notre tige, pis on va promener notre tige comme ça En partant à notre pompe pour incorporer de l'oxygène qui se trouve dans notre terre Ça va utiliser aussi un 8 ppm d'oxygène, alors c'est pas nécessairement mieux que le shaker Et ça va prendre au moins un bon 5 minutes pour être sûr de bien incorporer tout ton oxygène qui est disponible La dernière méthode qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser de l'oxygène pur Alors là, encore une fois, on peut prendre notre baguette et tout simplement passer à travers notre mou de bière Ça va prendre 10-15 secondes, tout dépendant de la quantité d'oxygène qu'on lui met Parce qu'on a des régulateurs Et ça va super bien fonctionner Blickmen ont fabriqué un système aussi Vous connaissez Blickmen, ils ont tout pour le brasseur Qu'on va mettre à la suite de notre refroidisseur Si vous avez un grandfather, à la suite de votre counterflow Si vous avez un refroidisseur à plaque, à la suite du refroidisseur à plaque Et si vous avez la possibilité d'avoir une pompe pour transférer, même si vous avez une immersion Mais vous le mettez à travers votre pompe Et vous passez d'un côté de l'oxygène, qu'on va calculer avec le débit Souvent, on va aller à 0.5L à la minute Qui va incorporer le nombre de ppm d'oxygène qu'on a besoin Qui est à l'entour de 10 dans le cas d'une bonne bière Et comme ça, tu vas être sûr et certain d'avoir assez de ppm d'oxygène Comme je mentionnais tantôt, un lag de fermentation Ou ta fermentation a l'air complètement arrêtée Ben, il ne faut pas t'incorporer d'oxygène Parce que ta levure a déjà démarré Puis elle est déjà partie, puis tu vas juste maganer Là, on risque d'oxyder notre bière C'est pour ces raisons-là que quand on rajoute des dry-ups On fait vraiment attention de ne pas rajouter d'oxygène Parce qu'on voit vraiment l'oxygène Si tu es intéressé à avoir plus les pierres à diffusion Ou les pompes à aquarium Si tu veux avoir le système de Blickman Ils ont deux systèmes, une qui se branche sur une petite tank à souder D'oxygène Ou si tu veux celui qui va sur une grosse tank On a tout ça au brasseur, on est aussi disponible en magasin Et on peut en commander spécialement pour vous J'ai déjà parlé de ça à quelques clients dans le passé Et ils m'ont affirmé que ça a vraiment changé le goût de leur bière Et qu'ils m'ont tous répondu la même chose FITZ, si tu peux dire à tes clients d'acheter de l'oxygène pur Ils vont être vraiment contents C'est vraiment la meilleure façon Alors c'est tout pour la petite vidéo J'espère que t'as apprécié Si c'est le cas, fais-moi aller savoir Partage en grand nombre Oublie pas de t'abonner La petite cloche Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir Et Je te laisse décider de qu'est-ce qu'on parle dans la prochaine vidéo Sur la matière première Le grain, le houblon Tu veux parler de l'eau ? Tu veux parler des minéraux ? Tu veux parler encore des souches de l'oeuvre qu'on a disponibles ? Tu veux t'aimerais ça avoir un cours 101 Sur comment multiplier ta l'oeuvre Parce que c'est important d'avoir le bon nombre de souches de l'oeuvre T'aimerais ça savoir pourquoi qu'il y a moins de l'oeuvre Pis plus de l'oeuvre Qu'est-ce que ça fait dans ton mou de bière ? Ben, répondez-moi en question En commentaire Répondez-moi en question Répondez-moi Répondez à mes questions en commentaire Et ça va me faire un grand plaisir De vous faire la vidéo qui va vous plaire le plus Alors d'ici-là les amis, portez-vous bien Bonne brasse, ciao !